Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprentissage Natation. Aujourd'hui, on va voir comment nager 200 papes sans être à bout de souffle. Alors ça, ça va être une vidéo, c'est un thème qui s'adresse aux nageurs expérimentés. Je fais cette vidéo pour répondre à une question, parce qu'il y a une personne qui va nager 200 papillons en compétition dans pas très longtemps et qui me pose la question, comment je peux faire pour ne pas être essoufflé pendant ma course ? Comment je peux faire pour gérer au mieux ma course ? Mais quand même, c'est quelque chose que vous pouvez adapter à n'importe quelle nage. C'est-à-dire, vous pouvez l'adapter à la brasse. Tous les conseils que je vais vous donner, vous pouvez aussi les adapter à la nage du crawl ou à la nage du dos. L'idée, c'est qu'il va falloir travailler correctement à l'entraînement pour arriver à faire de cette distance-là, le 200 mètres, que ce soit en papillon, en dos, en brasse ou en crawl, beaucoup plus facile. Comment tu vas faire pour améliorer un 200 papillon ? Comment tu vas faire tout simplement pour mieux gérer ton effort ? Il y a trois choses. La première chose, c'est que tu vas faire des séries qui vont t'habituer à nager dans ton allure de course, mais qui vont aussi t'habituer à avoir une nage économe et efficace. La deuxième chose que tu vas essayer de faire, c'est optimiser tes coulées. Donc les coulées, c'est ce que tu fais quand tu pousses le mur et que tu vas essayer sous l'eau de créer de la vitesse, de garder ta vitesse. Et tu vas essayer de prolonger tes coulées pour faire en sorte d'être efficace, de ne pas perdre de temps et surtout t'économiser musculairement parce que la nage du papillon, elle n'est pas facile du tout. La troisième chose que tu vas essayer de faire, c'est gérer au mieux ta respiration. Je vais détailler ces trois points-là dans cette vidéo. Vous pouvez me mettre en commentaire la distance que vous êtes capable de faire en papillon. Si vous avez besoin de progresser en papillon, on peut faire d'autres vidéos sur le sujet et je verrai également si ça vous intéresse. Donc le premier point, des séries pour travailler ton endurance, ton économie d'énergie et ta vitesse en papillon. Donc typiquement, la série que tu vas essayer de faire, c'est 8 x 25 papillons en essayant d'aller le plus vite possible. Donc ce n'est pas du sprint, tu dois avoir la nage la plus rapide et la plus relâchée possible. Ton 8 x 25, tu vas marquer des temps de récup de 20 à 30 secondes, surtout pas plus de 30 secondes. Et à chaque fois que tu pars pour un nouveau 25 mètres, il faut que tu aies un maximum de fraîcheur, un maximum d'amplitude, un maximum de bonnes sensations, essayant d'être rapide. Donc ça, c'est très important si tu veux gérer correctement un 200 pap en compétition. Cette série, tu peux la répéter deux à trois fois dans ta séance. Typiquement, les deux semaines avant une compétition, tu peux répéter cette série. Ne rentre pas dans des filières et dans des distances où tu vas être trop agressif pour ton corps. C'est-à-dire, n'enchaîne pas des 4 x 5 x 50 mètres en papillon en sprint. Tu vas juste te bousiller pour ta compétition. Essaye de garder un maximum de fraîcheur, une meilleure technique possible, beaucoup d'amplitude, d'être efficace sous l'eau et d'en t'écouler. Et voilà, essayer de vraiment arriver à bien gérer ton allure. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est d'améliorer tes coulées. Typiquement, ça, tu peux le faire sur l'exercice que je viens de te donner, sur le 8 x 25 papillon. Donc là, l'idée, ça va être d'à chaque fois pousser au mur, de te placer le mieux possible, d'optimiser tes ondulations, d'optimiser ta reprise de nage. C'est-à-dire, sur ton premier mouvement de pape, tu ne vas pas respirer. Tu vas essayer d'être vraiment proche de la surface pour pouvoir vraiment dégager tes bras hors de l'eau. Sans respirer, bien sûr, pour la reprise de nage. Donc ça, c'est super important. Travaille tes coulées. Sur un 200 pap, si tu fais des coulées de 4 mètres, tu vas forcément craquer. Toucher davantage tes fibres musculaires, surtout au niveau des bras. Ce n'est pas une nage facile, le papillon. Ce n'est pas une nage comme le crawl où tu peux rester relâché. Le pap, ça va solliciter tes muscles, notamment ceux des bras. Donc si tu n'optimises pas tes coulées, si tu ne te places pas, si tu fais des coulées de 2-3 mètres sur un 200 pap en compétition, tu vas trop forcer sur tes bras, tu vas trop forcer sur ta nage et ta nage, elle va se dégrader au fur et à mesure. Ça ne sert à rien de passer ton premier 100 mètres papillon en 1.5 si c'est pour revenir en 1.25. Autant équilibrer les chronos de tes 2 100 mètres en pape. Et du coup, on va passer directement à la dernière astuce après avoir effectué des séries intelligemment et après avoir peaufiné tes coulées dans la nage du papillon. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est gérer ta respiration correctement. L'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas assez respirer au début. C'est-à-dire, si tu prends ton inspiration tous les 4 coups de bras sur ton premier 25, sur ton premier 50 mètres, obligatoirement, à un moment donné, tu vas manquer d'énergie. Surtout si tu essaies d'optimiser tes coulées pendant la course. Si tu as une très bonne technique en 2 temps et que placer ton inspiration en 2 temps en papillon ne te pose pas de problème sur cette distance-là, on est OK. Maintenant, à voir quel est le meilleur ratio. Prendre une inspiration à chaque temps sur ton dernier 100 mètres à condition que tu aies une bonne technique comme ça ou prendre ton inspiration tous les 2 temps en papillon. Mais le risque, ça va être de manquer d'oxygène à la fin de ton premier 100 mètres et de dégrader ta nage, de dégrader ton allure et de dégrader ta glisse en papillon si tu manques d'oxygène. Donc, ça, c'est quelque chose que tu dois voir avec ton coach en notation, que tu dois voir en entraîneur. Si tu fais de la compétition, ton entraîneur, il doit te connaître normalement correctement. Et vous êtes capables d'en discuter tous les deux. A voir quelle est la meilleure prise d'inspiration, quel est le meilleur rythme de respiration à adopter lors de ta course ? Personnellement, je sais que quand je nageais sans papillon, j'étais plus efficace quand j'inspirais, quand je prenais mon inspiration à chaque mouvement de bras. Ce que je ne faisais pas, c'est que je ne prenais pas du tout d'inspiration lors de ma reprise de nage, mais après, j'essayais d'inspirer à chaque coup de bras. Tout simplement parce que ça me permettait d'avoir plus d'énergie, plus de souffle et que j'avais une technique qui était OK avec ça. J'allais peut-être même plus vite en respirant à chaque coup de bras qu'en respirant tous les deux coups de bras. Donc voilà, c'était trois astuces. C'était trois astuces que je peux te donner assez simples pour que tu puisses préparer correctement ton 200 papillons. Comment tu vas gérer ta course ? Essaye de partir relâcher sur ton premier 100 mètres et de relancer ta nage sur chaque nouveau 25 à partir du 100 mètres. N'hésite pas à parler de ta frayeur de cette distance à ton coach. N'hésite pas à en discuter tous les deux. Peut-être que ça va peut-être te débloquer des portes ou débloquer des choses dans ta tête ou ça va peut-être te permettre d'être plus en confiance. Et la troisième chose que j'ai envie de te dire, c'est ne te prends pas la tête. On n'est pas sur une période où les compétitions sont très importantes actuellement. On va dire que fais ton 200 pap comme si c'était une préparation. Fais ton 200 pap comme si tu vivais une nouvelle expérience. Essaye vraiment de te donner à fond sur ton dernier 100 mètres. Tu dois vraiment partir relâché sur la première partie de ta course. De toute façon, en papillon, si on est trop crispé, si on est trop en force ou trop en fréquence, tu vas passer à travers de ta nage. Donc, premier 100 mètres relâché. Tu donnes tout ce que tu as et tu relances progressivement sur ton deuxième 100 mètres. À la fin, tu dois arriver KO. C'est une compétition. Donc, forcément, tu dois mettre tout ce que tu as là-dedans. Et puis voilà, vois ça comme une expérience, vois ça comme quelque chose de nouveau, vois ça comme un jeu, vois ça comme un défi et je suis persuadé que tu pourras y arriver. C'est une petite vidéo. On est sur quelque chose qui est différent d'habitude parce que là, je m'adresse à un compétiteur. Peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas du tout concernées là-dedans. Comme je vous ai dit, les trois règles que je viens de donner, vous pouvez les appliquer à n'importe quelle nage, la brasse, le crawl ou le dos. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous pouvez tirer des enseignements de n'importe où, de n'importe quoi. C'est-à-dire que là, je parle à une catégorie précise de nageurs. On va parler des jeunes nageurs qui font de la compétition. Ça peut également aider les personnes qui font du triathlon ou les personnes qui nagent pour le plaisir. Tout conseil est bon à prendre. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu ou si vous voulez suivre d'autres vidéos en natation, on en publie quotidiennement. N'hésitez pas également à me mettre un gros pouce bleu. Surtout si vous avez des difficultés en papillon, je serai là pour vous aider. Et vous pouvez rejoindre notre programme totalement gratuit pour maîtriser toutes les bases indispensables de la nage du crawl. Là aussi, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez tout savoir sur les bases du crawl. Vous pourrez construire des fondations solides et organiser votre parcours du nageur bien plus efficacement par la suite. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur les liens ci-dessous. Tout est dans la description. Et c'était Malcolm de Apprentices de Natation. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Ciao !